bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui la nuit des temps une bande dessinée de christian de metter d'après le roman de rené barjabel roman que j'avais lu il y a deux trois quatre ans peut-être et donc j'ai des points de comparaison entre le roman qui date de 68 et puis cette version en bande dessinée beaucoup plus récente puisque elle date de 2021 alors la question qu'on peut se poser c'est au fond qu'est ce que ça apporte de transformer un roman un roman qui est mine de rien assez long 400 pages ici dans cette version poche que j'ai en une bande dessinée qui forcément sera beaucoup plus courte et qui va passer une bonne partie des mots en dessin première élément de réponse passer au dessin ça permet de faire de beaux dessins et de représenter en couleur et de manière beaucoup plus synthétique les descriptions de rené barjavel alors de quoi s'agit-il la nuit des temps tout commence dans un cadre froid on est quelque part dans l'antarctique une mission internationale va entendre l'émission d'un d'un son d'une sorte de de battement qui vient de très loin dans le sol très en profondeur et on va tomber sur un lieu extraordinaire on a une sorte de porte de dôme en or et derrière et dessous on va découvrir quelque chose d'extraordinaire encore plus extraordinaire que ce qu'on a vu avant des êtres humains et l'un de ces êtres humains l'une de ceux ci semble être encore vivante mais depuis combien combien d'années combien de millions d'années est elle encore vivante et comment a-t-elle fait pour survivre telle est la question qui va fasciner les scientifiques présents venus du monde entier d'autant plus qu'elle va se réveiller et bien sûr raconter son histoire l'histoire de ce monde ancien qui entre en écho avec l'histoire de notre monde à nous puisque c'est un monde de guerre mais aussi de développement technologique beaucoup plus puissant que le nôtre et de maîtrise des humains par certaines technologies qui nous paraissent ultra moderne et qui sont ultra anciennes on ne mange plus vraiment les produits de la terre on vit justement sous la terre en grande partie on a accès par contre à une forme de de sagesse mais il y a parmi les humains deux mondes et il y a un monde hostile guerrier absolument violent et sauvage et puis il y a d'autres humains où l'amour joue un rôle beaucoup plus important où deux êtres sont liés de manière totale et c'est le cas de l'héroïne de ce roman ici mis en dessin qui pourtant va devoir se séparer de l'homme qu'elle aime les voilà paï khan et léa séparés par une vitre parce que elle va être désignée pour la survie de l'espèce et sera effectivement en endormie puis réveillée dans le livre beaucoup 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 plus tard pourquoi ne pas endormir aussi paï khan celui qu'elle aime avec qui elle tente de fuir et bien parce que il y a un savant il y a un homme qui sait tout un homme qui est absolument nécessaire à la la survie et c'est lui qui devra être endormi pour arriver à des jours meilleurs en vie comme dernier et ultime représentant de cette civilisation lui aussi va être trouvé des millions d'années plus tard mais il ne va pas survivre donc une histoire d'amour une histoire de survie de l'espèce une histoire d'une découverte scientifique extraordinaire une belle histoire que cette nuit des temps racontée avec beaucoup de détails supplémentaires par barjavel bien sûr qui nous permet d'entrer peut-être plus profondément dans la psychologie des personnages dans les détails d'un monde ancien reconstitué mais quand même extrêmement bien rendu dans cette bande dessinée de christian de metter parce que on a un aperçu très riche de ce monde on a la vision d'un monde ancien qui bien sûr peut être considéré comme une hypothèse sur un monde futur ce que la science-fiction nous apporte et dans la période de basculement qui est la nôtre ce genre d'hypothèse complètement folle ce genre de création de monde qui ressemblant au nôtre s'en distingue fondamentalement et tire certains aspects de notre monde jusqu'à l'absurde voilà peut-être une démarche essentielle aujourd'hui où nous sommes un peu perdus où notre civilisation ne sait pas comment elle va faire pour simplement survivre donc belle lecture que la nuit des temps est belle remise remise au goût du jour que celle de Christian de Metter avec des allusions qui sont tout à fait d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout celles de l'époque de Barjavel qui écrit ça en 68 l'époque aussi de basculement mais ce ne sont pas des 68 arts qui marchent à la fin du livre ici c'est la marche pour le climat et donc ce livre là reste fondamentalement d'actualité Christian de Metter d'après le roman de René Barjavel abonnez-vous ! Musique